Chimone Léviève, mania du diamant russe israélien, Lève Léviève, ou encore David Sharon. C'est en tout cas les surnoms qu'il se donnait pendant plusieurs années. Son vrai nom, Chimone Hayout, et des pseudonymes, il en a inventé en quantité pendant ses très nombreux voyages à travers le monde. Car ce voyageur est surtout un escroc israélien qui sévit sur l'application de rencontres Tinder. Si certaines personnes rencontrent leurs âmes sœurs, pour d'autres, c'est devenu un véritable cauchemar. Comme pour cette femme, lorsqu'elle a réalisé que son soi-disant petit ami milliardaire était en fait un homme qui l'a escroqué des centaines de milliers de dollars. Depuis le début, j'ai eu cette connexion instantanée, une grande confiance en lui. Il a commencé à m'arnaquer après huit mois. Donc il a très bien réussi à s'adapter, à devenir une personne qu'il ne peut qu'aimer. Mais pour moi, c'était une personne en qui j'avais vraiment confiance. Il n'aurait jamais pu faire cela seul. Il y avait tellement de monde autour de lui, toute une équipe. Pernia apparaît dans le tout récent documentaire sur la plateforme Netflix. Ce documentaire de près de deux heures, réalisé par Félicity Morris, raconte l'histoire de trois femmes, trois de ses victimes, dont le cœur et le portefeuille ont été atteints par cet homme. Hayut, désormais connu pour être le fils du grand rabbin d'Elal, Yohanan Hayut, rencontrait des femmes scandinaves sur l'application, leur faisant croire qu'il est le fils du richissime mania. Il dépense dans un premier temps sans compter des séjours en hôtel cinq étoiles, des voyages en jet privé. Mais après quelques semaines, l'escroc notoire se dit en danger. Il envoie par exemple une photo de son garde du corps ensanglanté, une photo de sa chemise tachée de sang. Son but ? Susciter l'inquiétude et soutirer de l'argent. Des sommes exorbitantes qu'il avait soutirées à la femme précédente. Mais ce à quoi le fraudeur ne s'attendait pas, c'est que les femmes à qui il a fait du mal se réunissent et se vengent. Ça faisait déjà très longtemps que ça durait et je n'aurais jamais pu dormir sur mes deux oreilles si je n'avais pas tout fait pour arrêter et empêcher tout ça pour que personne d'autre ne souffre. Et c'est ce que Cécilia et moi avons commencé à faire. Au début, on s'est dit soit on abandonne, soit on se bat dix fois plus comme on ne s'était jamais battu de notre vie. Ce que j'espère, c'est qu'il aille en prison pour de nombreuses années et qu'il n'en sorte pas car il n'arrêtera jamais. Il a déjà été envoyé en prison et ça a continué après. Après ce témoignage et de nombreux autres, l'escroc a été condamné à deux ans de prison en Finlande. Le documentaire s'achève avant son procès. En 2017, Hayout a été renvoyé en Israël pour être inculpé et condamné, mais il a pris une identité différente et a fui le pays. Déclaré fugitif, il est finalement extradé vers Israël en 2019, reconnu coupable et condamné à 15 mois de prison. Après bonne conduite, il est libéré cinq mois plus tard, en mai 2020. Hayout vit actuellement en toute liberté. Il publie régulièrement des messages sur son compte Instagram, un compte suivi par plus de 100 000 personnes, et continue de poser en vêtements de marque, dans un environnement chic, à côté de voitures de sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada